salut à tous bienvenue sur cette vidéo qui est la suite du let's play de spiritfarer on est arrivé à la carrière à une carrière et on va visiter tout ça donc je vous remets sur l'écran alors on va voir et là on tombe à l'eau ok à la meilleure idée du siècle c'est parti alors qu'est-ce qu'il ya à faire là dedans d'accord donc on peut allumer les les lampions faut vraiment être parfait voilà comment ça m'emmène ou ça c'est qui toi je pense que je dois former le mec juste là je n'en ai pas envie depuis environ une semaine je suis fait très fatigué n'arrive pas à dormir la lui espérons qu'il maîtrisera son travail sans mon aide bah alors alors c'est ma première journée de travail je ne sais pas ce que je fais personne ne me forme cet endroit tombe en ruine pas tant que ça mais c'est quoi cette corde je peux m'accrocher j'en ai beaucoup 8 c'est bien c'est bien quand j'aurai la forge enfin la raffinerie ça ira mieux pas bah alors C'est bon, il faut que tu te ressaisisses Grégory C'est ta journée Aujourd'hui, tout tourne autour de l'excavation Tu laisses tes problèmes au vestiaire C'est une nouvelle journée Prends une grande respiration D'accord Je vais où là ? J'ai un diorama miniature et deux amethystes Ça doit être très rare ça Il y a tellement de choses à faire Là, il faudra revenir plus tard C'est sûr Je pense qu'il y a un pouvoir qui permet de planer Et là, je ne peux rien faire d'autre Je ne peux vraiment rien faire d'autre Il y a un truc ou pas ? Non J'ai fini cette zone Hop Attends, il y a un champignon On va le prendre quand même Pourquoi tu ne pêches plus ? C'est très apaisant Tu lances ta ligne à l'eau Et tu attends C'est si relaxant Puis c'est le combat de ta vie Tu mets tout ton cœur Comment ne pas apprécier ça ? Pourtant j'y vais De temps en temps je pêche Frérot Ce que j'aimerais savoir C'est Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai besoin Pour faire la fonderie Il est où ? Il est là On a dit ce qu'il faut Elle est juste Beaucoup, beaucoup trop grande C'est juste incalable en fait Je ne peux pas la placer Il faut que je fasse de la place Comment je vais faire ? Déjà ça, ça peut aller là Ça, ça peut aller là Du coup ça, ça peut descendre Ça va vraiment quoi Du coup Ok Il y a bien quelqu'un Qui va m'expliquer Ce que c'est ça Non ? Personne Je vais mettre de l'eau C'est la nuit Et après je vais Je vais aller au dodo Il faut que je retrouve un marchand aussi Puisque là j'ai plus de graines Ça va être Terepsino Je ne peux pas Ce n'est pas encore Ce n'est pas encore le moment Qu'est-ce que je peux bien faire ? Peut-être choisir une destination Ah Le dragon niveau 2 Je ne sais pas Farah Ikashima L'étue Cerise Il y a de l'opale Graine de lin C'est parfait C'est ce qu'il me faut ça Un petit poisson Avant d'aller se coucher Calama Collier précieux Juste au moment où j'ai le marchand Si ça c'est pas beau Vendre Ah oui d'accord Vendu 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 Voilà J'ai 5000 Maintenant On achète Graines étranges Les bouteilles Je prends tout Mince Bon Je ferai les graines étranges Voilà Allez Du coup Ah oui d'accord Tiens Tain Tu Pas Tiens Tu 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 C'est ... ... Alors, alors. Excusez-moi. J'attendais qu'on arrive au phare, tout simplement. Alors. C'est parti. ... ... ... Ah mince. Mais. Excusez-moi, ma manette, elle se déconnecte. Voilà, c'est bon. Encore cet arnaqueur, là ? Écoute, il n'y a pas de mal. J'ai entendu dire que ton ami et toi avait fait affaire avec mon collègue. Je n'ai pas besoin de stresser. Vendre des biens, c'est une profession difficile. Mépris réfléchiront toujours. La marque de votre loyauté envers Raccoon Link. Alors. Ah ouais, à ce point-là. 150, c'est beaucoup. Par contre, je prendrais bien les 50 de lin, là. Ça vient cher. Il y en a pris 20. Prendre 10 et 10. Comme ça, je suis bien. Quoi ? Cerise 1200 ? Ah oui, d'accord. Il y avait l'opale formée pendant que le manteau de terrestre était en phase Tidi. Tidi. Ok, bon, bah, j'ai utilisé mes sous. De toute façon, on va en regagner. Donc, ce n'est pas le problème. Quoi qu'on fasse dans ce jeu, de toute façon, on gagne de l'argent. Donc, autant le dépenser pour avoir de nouvelles ressources. Ce n'est pas un problème. Par contre, ce qui me pose problème, là, c'est la fonderie. Personne pour m'apprendre à le faire. Je trouve ça bizarre. J'ai peut-être loupé un personnage ou un truc. Ça m'inquiète un peu. On va replanter du lin. Il faut que je fasse du tissu, hein. Donc, on va clairement le planter. Voilà. Je vais essayer de voir, pour le mini-jeu de la forge, de la fonderie. Ok. On passe. C'est quoi ça ? Près de résout. Ok. Je n'ai pas choisi encore, c'est normal. Je voudrais voir si j'ai encore un truc à acheter avec des ressources de base. Parce que ça n'a rien d'avancé s'il y a encore des trucs à faire. Le champ, la Syrie. Donc, ça, c'est bon. Là, j'ai tous les quatre. Ok. Ben, j'ai tout ce qu'il faut, hein. En vrai. J'ai rien, rien du tout. On va voir ce que ça donne. Alors, miner de cuivre ou de fer. On va en faire un. Du charbon. Ah oui, il faut mettre du charbon aussi. Oh my god. 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 Ok, je pense que j'ai compris. Ça va, c'est pas trop compliqué. Il faut juste être patient. Ok, ok. Ok, d'accord. Ah, mais je ne suis pas allé dans le phare. Attendez. Je me suis arrêté. Je me suis arrêté au marchand, mais il y a un phare derrière. J'aime venir prendre du soleil ici. C'est paisible. Mais parfois, ça ne l'est plus. Certaines personnes aiment sauter sur ce parasol. Elles sautent de haut en bas. De haut en bas. Elles aiment ça, rebondir sur cette chose. Ça me rend complètement dingue. Je ne peux rien faire d'autre que me plaindre. Qu'est-ce que tu fais ? Tu urines une agréable journée. Arrête de rebondir immédiatement. Tu ne peux pas venir ici et rebondir comme une enfant surexcité. Tu me stresses. Il faut que tu te calmes. Un petit conseil. Tu ne seras jamais capable de monter là-haut. J'ai vu des gens avec de meilleures jambes que toi essayer. Bon, d'accord. Si tu veux vraiment, tu auras besoin de deux choses. Premièrement, une bonne attitude. Ça s'applique à la vie en général. Tout est une question d'attitude. Deuxièmement, tu devras visualiser que tu rebondis plus haut. Ou je ne sais pas. Apprends une nouvelle compétence. Je suis sûr que tu vas trouver. Tu apprendras à rebondir un de ces jours. Je sais seulement que tu ne peux pas te rendre là-haut sans une combinaison de choses. Une attitude calme et plus de puissance dans les jambes. Arrête ça. Je ne suis qu'une simple personne qui n'aime pas quand les gens sautent sur le parasol. Ok, ok. Genre, je ne peux pas m'accrocher là ? Non, ça ne mâchera pas. Sans rebondir, ce n'est pas possible. Ok, ok. Du coup... Je serai chaud pour finir sur un dragon de quartz. Je vais pêcher un peu. En plus, il y a moyen d'améliorer. Je pense à la canne à pêche aussi. Où il a l'air dure ? Il repart très très vite en fait. Crevettes nordiques. Crevettes nordiques. Aïe, 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 aïe. Ouh là, il est dur celui-là. Peut-être ma canne à pêche qui n'est pas assez forte. J'ai fait une perte. Une saule, yes. C'est bien, je chope des poissons rares. Mais en fait, plus le poisson est rare, si vous ne le savez pas, et plus ça donne de nourriture. Donc un poisson normal va te donner un poisson. Une saule, ça va en donner deux. Et puis, etc, etc, il y a... Ouh là, qu'est-ce qui se passe ? Il vient là, poisson. Il ne prend pas de la tête. Ok. Il s'est passé un truc, non ? Pourquoi il y a une éclipse ? On est bientôt arrivé. Je rappelle, là, on va faire un dragon de quartz. Le dragon est de retour, Stella. Devrions-nous l'aider ? C'est bon, préparons-nous. C'est stylé, quand même. Ah oui, c'est plus haut, maintenant. Mince, je l'ai cassé. Non. Je ne sais pas si c'est infini. Mais non. Je vais bien y arriver, quand même. Voilà, quand même. Voilà, quand même. Je n'en ai pas eu, là. Oula. Mince. Je perds vraiment beaucoup de temps. Mais ce n'est pas vrai. Il le fait exprès. Ok. On y va. Ok. 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 C'est parti ! Incroyable ! Il semble soulagé, n'est-ce pas ? Je me demande ce que ça signifie. Si nous recroisons ce dragon, je crois qu'il faudra l'aider. Peu importe comment je me sens par rapport à lui, mais pour le moment, j'ai besoin d'un peu de temps pour reprendre mes esprits. Merci pour tout, Stella. Une bouteille vide, c'est pas mal, pas mal ! Je suis allée là. Ah, il y a des étoiles filantes. Faites un vœu. Ah, c'est le bus. D'accord. Je peux bien montrer sur la caisse. Faites un vœu. Faites un vœu. Faites un vœu. On se réveille tout le monde ! Allez hop 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 ! Au travail ! Faites un vœu. 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 le mot moi tu devais être bannis comment je fais il doit y avoir un truc quand même le double zoo suffit pas oui mon frère il devait être ici pas grand chose dans cette maison ça peut bien être quel timing impeccable j'ai besoin d'aide je peux te dire que ton visage amical et familier sans aucun doute du type à me venir en aide écoute j'essaie de compléter cet ensemble de cinq gravures sur bois traditionnel elles sont de la période ushiro et elles ont ainsi une valeur inestimable j'en ai trouvé quatre mais là cela dernière m'échappe je suis sûr qu'elle se trouve dans ce village de plus je suis absolument certain qu'elle a été récemment acquise par le marchand local théodore mais il ni jusqu'à son existence même quel irritant petit homme raton tanuki peu importe ce qu'il est mais avec ton aide oui avec ton doux petit sourire et ton attitude rassurante je suis sûr que tu peux tracer ton chemin jusqu'à cette pièce précieuse elle serait le morceau manquant de ce puzzle qui me glisse toujours entre les doigts vas-y capitaine jessy hattes ok la visite débutera bientôt je t'appellerai lorsque je serai prêt d'accord où est passé cet enfant je les cherchais partout il agit bizarrement je crois qu'il a mangé un fruit pourri ou quelque chose du genre si tu le vois des lui que sa mère le cherche et ne lui dit pas que je suis extrêmement fâché c'est quoi à le tannique bien le bonjour client notre catalogue n'est pas à ton goût et tu es intéressé par des items spécialisés ou une gravure sur bois tu dis oui oui je sais que c'est ce que c'est elle dormait dans mon stock spécial depuis une éternité et soudain tout le monde la cherche en premier il ya eu cette personne pédante très impoli et pire encore elle voulait tout marchandais je ne lui ai même pas parlé de la gravure je lui ai plutôt donné de la camelote et puis plus tard cette dame une morse géante est entrée elle m'a demandé de lui vendre la gravure l'idée de commencer une guerre d'encher m'a traversé l'esprit mais elle m'a donné tout un pactole cette dame je te le dis était riche r i c h e en tout cas c'est tout ce que je sais je ne peux pas t'aider avec ses navires mais sens toi bien à l'aise de parcourir mon inventaire une femme phoque il m'en faut encore planer tiens ben voilà c'est le problème c'est que pour oula qu'est ce qui se passe ok d'accord tiens bonjour à toi aussi d'accord je suppose que sans planer on peut pas on peut pas résoudre le problème je vais lui parler à tuer de retour à tu trouves la gravure non elle a déjà été vendue mais comment attend y a-t-il une collectionneuse ce y a-t-il un collectionneuse se vante de la voix une femme morse tu dis bien sûr bien sûr ce que c'est elle à cette femme horrible ce stupide égoïste condescendant charlatan elle aime se dire collectionneuse peux tu le croire elle ne collectionne rien je suis sûr qu'elle a acheté cette gravure seulement pour m'énerver je n'aurais jamais dû lui parler de ma collection cette mégère à la gueule enflé bon je ne suis pas de ceux qui se laissent abattre par la compétition cette sorcière se cache elle se cache de toi je ne sais pas vraiment pourquoi mais l'annonce de la nouvelle spirit phareur la fait déguerpir comme une sale coquerelle comme c'est utile oui oui tu es la spirit phareur dis moi quelque chose et je ne sais pas elle aurait dû savoir qu'il ne fallait pas me donner les coordonnées de son père saccage se trouve à ses coordonnées et moins 50 150 moins 150 150 rend lui visite veux tu et quand tu la verras entre lui cette figurine elle comprendra crois moi elle saura ça ne t'inquiète pas c'est seulement une saloperie de théodore que deux que théodore m'a offert donc là il faut que je me casse d'ici en fait et que je revienne quand j'aurai l'objet le gars il va venir sur mon bateau il va me donner une obole et avec cette obole je pourrais débloquer le pouvoir de planer du coup je pourrais retourner dans les mines je pourrais je pourrais faire plein de choses mais 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 et oui c'est la fin de la vod jeu du coup je vous remercie d'avoir regardé la suite arrive très bientôt et j'espère que ça vous a plu surtout c'est un petit moment sympa que je passe avec vous voilà je souhaite une excellente journée à la prochaine